tchou bonjour à tous des gsg et je vous souhaite la bienvenue cette petite vidéo quotidienne sur gg vidéo aujourd'hui on va encore parler solaire autant je sais pas c'est la semaine avant la dernière minute solaire qu'on a fait on a parlé des panneaux flexibles qui sont une des solutions les plus quelque part flexible c'est qu'à le dire que tu vas pouvoir mettre chez toi ou sur un balcon ou sur une bagnole ou en camping et tout c'est pas mal mais bon après on aura vu qu'au niveau de la puissance bon bah tu vas pas pouvoir tirer 5000 watts n'y est que les panneaux flexibles n'y est que les panneaux rigides donc aujourd'hui je voudrais vous parler des panneaux rigides alors moi je parle du panneau écoplos puisque des panneaux chinois j'en ai qui annonce 250 watts mais bon je peux dire souvent c'est de la merde mais voilà t'en a pour ton pognon ils valent vachement moins cher mais quand tu les branches on verra ça dans des prochaines vidéos ils sont pas chers mais quand tu les branches au niveau des promesses on est loin de déjà quelques flots on nous parle de puissance crête alors on verra qu'on a quand même un peu moins mais vous verrez qu'avec les autres on a encore moins que moi le prix c'est le prix de la technologie malgré tout même si on pourrait penser que c'est que les panneaux solaires donc aujourd'hui on va parler des panneaux rigides et écoflos que j'ai déjà reçu donc moi j'en ai utilisé qu'un puisque l'autre je l'ai installé ailleurs les tipeurs sont au courant donc ça permettra d'avoir à savoir qu'ils sont vendus par deux et le but ce serait au lieu de vous dire oui mais alors à partir de quand je vais gagner de l'argent ou comme j'ai vu l'ancienne vidéo tu vas pas revendre l'électricité des voisins ou df et ouvre écoute avant d'acheter un réacteur nucléaire et penser faire du business on va déjà essayer de faire des économies sur ce que tu dépenses tous les jours en électricité puisque c'est obligatoire qu'on va appeler ton talon ton talon c'est ce que tu consommes tout le temps même quand t'es pas à la maison c'est à dire que routeur tout est appareil qui sont en l'aide qui normalement consomme pas mais consomme un peu ton frigo ton congèle voilà ton chauffe-eau qui se met en août moi mon frigo toi qui s'allume et qui s'éteint donc tout ça en fait c'est ton talon toute la journée que tu sois à la maison ou tu sois pas la maison ça consomme ok ensuite bien évidemment c'est à la maison tu vas allumer un peu la télé et tu vas faire des trucs et tu vas consommer regarde en moyenne qu'on voit que c'est moi généralement mon talon de base il est à 200 watts quand je parle à la maison tourne à 200 watts quasiment parce que j'ai plein de trucs branchés les veilles des machins et tout voilà et quand je suis à la maison généralement toi or clim chauffage bien sûr on est 200 300 400 watts puisque ben oui dans j'aime la télé mais sur la télé il ya une barre de son qui a un caisson de base donc on est plus proche des 400 500 watts tu vois en utilisation normale le pc souvent il est en août tu joues avec le téléphone mais tu recharges tout ça ce sera un peu le talent disant bon bah alors si on met deux panneaux puisqu'ils sont vendus comme ça de chez eco flow et qu'on les branches et rire en parallèle tu prends un peu ta vie on verra ça dans la prochaine vidéo pour tu les branches en attendant ou derrière quand même on va parler surtout du power stream tu es bon champ power stream qui injecte ce courant dans ton réseau combien de watts ils vont pouvoir produire et est ce que ça va éventuellement pouvoir consommer mon talon au delà on va pas parler de au delà oui mon cas de l'argent nana 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 c'est ce que tu payes tu le paieras plus c'est il est là l'important dans quelque part oui tu gagnes de l'argent parce que toute façon être resté je paye tous les mois et tu pleures tu lâches une larme et un billet mais là un temps il y a si la journée toi donc notre panneau rigide si on prend un panneau rigide comme ça et qu'il ya du soleil on arrive à générer 276 watts par panneau ok donc deux panneaux ça fait 714 ça fait du 540 watts 540 watts avec deux panneaux en bon soleil c'est pas mal à savoir que ils étaient un peu sale et que je les ai nettoyés j'ai réussi à avoir une puissance crête de 299 watts par panneau donc deux panneaux presque 600 watts là ça commence à être pas mal encore une fois c'est en plein soleil qui pas de nuages avec une brûlantation je rappelle le soleil même si la terre est plate apparemment et ben le soleil il tourne il tourne qui est nul voilà bon il fait un dôme on est dans un dôme d'une terre plate bien évidemment donc il ya le soleil qui fait comme ça donc le matin tu vas avoir moins de puissance vers midi 14 15 heures là tu seras au maximum le soleil sera vraiment en dessous du panneau donc là tu vas taper à fond et après jusqu'à 17 18 heures fonction de du jour d'hiver tout ça tout ça voilà comment les extraterrestres s'il allume le soleil ou pas on a plus ou moins doit donc partez sur le matin dans le matin quand il fait beau j'avais moi quand je me lève toi 8 9 heures le panneau des limites déjà 100 watts par panneau quoi donc deux panneaux 200 watts la journée mon avion peut monter jusqu'à 600 watts et puis le soir tu vois ça va redescendre crescendo et tout venir oui mais j'ai moi il fait beau et quand il fait pas beau j'ai fait un test savoir que quand il y avait des nuages il pleuvait pas quand il y avait des nuages car c'était un peu couvert mais il ya quand même pas mal de lumière les chaque panneau arrivait à générer entre 100 et 150 watts encore une fois voilà en beau moment de la journée donc tu peux arriver à 200 à 300 watts tu vois la journée comme ça même s'il fait pas beau et j'ai du coup je me suis géré quand il pleut savoir à tout et là il pleuvait et le panneau arrivait quand même à générer 70 watts par panneau donc ça veut dire que même dans le pire des cas c'est un moment où il ya de la lumière on va dire en partie sur le plus bas après bon il ya de la lumière le matin qui pleuvent je perds si neige c'est notamment je ne pas mais tu peux générer 50 70 watts donc deux panneaux entre 100 watts 100 200 watts et après plus il y aura de lumière plus il y aura de soleil moi il y aura de nuages et tout plus tôt optimé donc on peut partir sur une base ou minimum 100 watts avec les deux panneaux avril envoyé la lumière et maximum 600 watts en plein ensoleillement et tout donc bien évidemment ton talon bas la journée tout ce que les panneaux vont produire tu consommeras pas au df que c'est bon chez son tour réseau le courant est fainéant qui prend ce qui est le plus rapide le plus rapide sera tes panneaux si tu produis trop ça en verra sur le réseau et df donc c'est perdu pour toi ou pas soit tu prends comme on a vu dans la dernière vidéo eco flow je mettrai le lien dans la description sur jérémy ou où ils vendent une batterie ça veut dire que tu mettais batterie soit tu recharges une batterie soit tu mets sur un power stream et de ce coup tu as un gel dans ton réseau la journée et la nuit bah t'as rien soit tu dis mais dans ce cas j'achète aussi une petite batterie de 2 kilowatts par exemple ce qui est pas mal ce qu'on a vu dans les chiffres ce que tu vas pas parce que tu vas consommer la journée sur port stocker en plus tu dis je mets une batterie la journée quand je consomme quand je produis plus que ce que je consomme je charge la batterie donc du coup la nuit et c'est la batterie qui se décharge dans ton réseau donc encore une fois tu seras pas en 100% autonome mais tous les gratter et gratter parce que le rat est un animal créatif mais affectueux pas du tout mais ça veut dire que tu vas dire oui mais moi voilà la journée mon power stream il m'envoie 200 200 watts dans 200 ou à tout le temps dans mon réseau donc du coup tu consommes rien quasiment ta journée sauf tu consommes plus de 200 watts et la nuit bah ma batterie qui fait deux kilowatts ou 2000 watts et balma jette 200 watts pendant dix heures aussi voilà ce qui correspond donc du coup ton talon jour et nuit il est réduit et donc forcément ta facture électricité sera pas négative dans tous les cas tu perds à l'abonnement mais dans tout tu verras bien que tout ce que tu produis le jour et si tu mets une batterie qui produit la nuit eh ben ça va réduire ta facture donc forcément sur le long terme je peux dire qu'il a commencé à gagner de l'argent mais si l'électricité continue à augmenter toi ton installation elle est fixe ton électricité elle continue à produire et ça sera donc ça dans le meilleur des mondes le prix des panneaux 399 euros encore une fois c'est juste les panneaux soit les panneaux tu les branches sur une batterie dans ce cas tu recharges une batterie mais tu prends pas le cher dans ton réseau soit ils ont une option ici avec le power stream donc 600 watts c'est pas mal en fait un power stream de 600 watts parce que on a vu qu'on n'arrive pas à générer plus de 600 watts avec deux panneaux un papa moi après vous je suis pas vous habitez mais mon bleu de soleil c'était maxi maximum 600 watts donc là on aurait les deux batteries les deux panneaux le power stream le power stream je rappelle ça permet d'envoyer tu branches le power stream sur le 220 tu branches les panneaux sur power stream et donc du coup après c'est toi qui gère en disant les power stream les bateaux les panneaux alimentent le power stream le power stream à injecte tout ce courant en alternative voilà c'est bien prévu tellement la face qui se fait automatiquement et tout dans mon réseau et là c'est plutôt bien et après tu vas aller plus loin que ça tu peux aussi acheter une batterie supplémentaire mais là c'est au delà mais on va dire que ça déjà des panneaux tu peux juste acheter le power stream voilà tu peux faire un peu ta vie bon bah c'est un investissement de 500 balles 450 balles je trouve pas ça ou encore une fois et sache que obligatoirement ou que ce soit le minimum fasse pas bonana eh ben tu feras des économies au moins la journée et la réponse est on dieu mais la journée je pas la maison regarde ton talon regarde la journée ton compteur à combien et tourne quand t'es pas là voilà et tu verras bah tu dira ça si je peux le taper avec le solaire c'est déjà ça de prix voilà j'espère que vous aurez mais cette petite vidéo qui sera plutôt concis si vous avez des questions des remarques des suggestions vous les mettez dans les commentaires et donc du coup la minute solaire ça servira ça à répondre un peu aux questions que vous posez à comment on pourrait faire enfin les installations la semaine peut-être pas prochaine mais le prochain minute solaire ça sera branché c'est pas non en série ou en parallèle c'est quoi la différence c'est quoi mieux pourquoi il ya une solution qui est meilleure que l'autre voilà on parlera du continu j'essaierai d'être un peu technique mais sans les trop et ça sera plutôt pas mal voilà bonne journée à tous prenez soin de vous pour ça de vos proches comme toujours pouce en l'air ou pouce en bas tu voilà pouce en bas vous abonner c'est pas encore fait moi je vous donne rendez vous demain sur gsg vidéo pour encore une nouvelle vidéo puisque oui ça va être tous les jours j'arrive pas à cliquer